Bonjour, nous sommes à Montsoche-les-Cétons, l'ancien canton de Montsoche que Patrice Joly connaît parfaitement puisqu'il en est un des principaux élus. Nous avons eu un périple entre Ouroux, en Morvan et Montsoche pour inaugurer des lieux absolument formidables. Certains parleraient de tiers-lieux, nous on préfère parler de tiers-liens parce que c'est avec les habitants que ce nouvel habitat s'est construit, c'est avec les habitants qu'ils vivent, les plus âgés, ceux qui sont en situation de handicap, les jeunes apprentis. Les deux maires Florence Berlot et Marie Leclerc ont réussi un tour de force, c'est véritablement un modèle de développement pour notre département et je pense pour notre pays, chère Patrice. Oui, en fait trois villages sur ce canton, un peu cet ancien canton d'Issens-des-Hôtes, il n'y a pas une ville-centre et puis des communes périphériques on va dire, mais trois lieux un peu particuliers Montsoche, Alignan-Morvan et Ouroux et les trois bourgs de manière coordonnée ont décidé d'apporter une réponse particulière aux personnes qui ne veulent plus rester isolées chez elles mais qui ne sont pas encore en situation et n'ont pas nécessairement envie d'aller dans les maisons de retraite et là avoir un accueil alternatif. Au-delà de ça, l'idée a été d'aller plus loin que la réponse à besoin des personnes âgées mais d'apporter comme le disait Fabien effectivement une réponse aux besoins de logements que peuvent avoir d'autres types de personnes sur le territoire, des jeunes, des moins jeunes et tout ça d'un seul coup ça crée une sorte de cohésion particulière sociale et qui sort un peu de l'entre-soi justement et les gens qui se croisent avec des histoires, des expériences, des problématiques personnelles et différentes mais visiblement on crée de la vie. Voilà, c'est la ruralité moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...